Aujourd'hui j'aimerais répondre à une question d'une personne qui a assisté à ma conférence et qui m'a remercié, qui m'a dit Jonathan bravo pour ta conférence, je suis en partie boosté, inspiré avec plus de confiance en moi. Mais j'ai quand même une question Jonathan. Aujourd'hui comment est-ce que je fais pour déterminer un vrai coach d'un coach qui n'en est pas un vrai ? Aujourd'hui il y a plusieurs coachs, il y a des coachs de tout et de n'importe quoi. Donc comment est-ce que je fais pour faire la différence ? Donc c'est une très bonne question et je t'ai déjà répondu par Messenger. Mais j'aimerais apporter une réponse publique afin que toi qui te poses la question, parce que si une personne m'a posé la question, il y a certainement beaucoup de personnes qui se posent la question et je peux comprendre la confusion qu'on peut faire et je vais te faire un élément de réponse. Tu connais ma sensibilité pour les textes bibliques et aujourd'hui je vais te raconter une histoire qui s'est passée plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Il y avait deux prostituées qui vivaient dans une même maison et un jour elles se sont présentées devant le roi Salomon. C'était un très très grand roi à l'époque et elles ont exposé cette problématique. Donc elles ont dit au roi, nous sommes deux prostituées, nous vivons dans la même maison et nous avons eu chacun un enfant. Nous avons toutes les deux accouché d'un enfant. Et donc il y en a une qui dit, pendant la nuit, l'enfant de l'autre est mort parce qu'elle s'est couchée sur l'enfant et donc sans faire esprit, elle a étouffé l'enfant et lorsqu'elle s'est réveillée, son enfant était mort. Et donc ce qu'elle a fait, elle a échangé les enfants, elle m'a mis l'enfant mort à côté de moi pendant que je dormais et elle a pris mon enfant vivant. Et l'autre dit non, c'est pas vrai, etc. Son enfant, il était mort, le mien est bien vivant, etc. Et elles se disputaient, elles ne savaient pas, elles sont disputées et elles étaient toutes en train de dire, c'est mon enfant qui est vivant. Et donc la problématique du roi, c'était de déterminer qui est la vraie maman dans cette histoire. Qui est la vraie maman ? C'était quand même compliqué. Alors ce que le roi a fait, il a dit, ok, vous vous revendiquez toutes les deux que cet enfant est le vôtre, que l'enfant est vivant et le vôtre. Elle dit oui au roi, nous revendiquons toutes les deux que cet enfant est le nôtre, que l'enfant est vivant est bien le nôtre. Donc il a dit, amenez-moi une épée, amenez-moi une épée. Et il a dit à son serviteur, coupez cet enfant en deux, comme ça, vous aurez chacun la moitié du bébé et tout le monde sera content. Alors, il y en a une qui a dit non roi, ne fais pas ça, donne cet enfant à cette femme, ce n'est pas grave, donne cet enfant à cette femme, je préfère que l'enfant vive. Et l'autre disait non au roi, coupe cet enfant en deux, comme ça, on aura chacun une moitié et voilà, on ne va plus se disputer. Et le roi Salomon a dit, donnez l'enfant à la femme qui a dit, qui a voulu que l'enfant vive en fait, parce que c'est elle la vraie maman. C'est elle la vraie maman. Et ce roi, en fait, c'était un roi rempli de sagesse. Et donc, qu'est-ce que cette histoire nous enseigne ? En fait, ce roi était dans un dilemme pour savoir qui était la vraie maman. Et comment il a déterminé qui était la vraie maman ? Il n'a pas déterminé par rapport à ce que les femmes disaient, parce que toutes les deux, elles revendiquaient d'être la vraie maman. Sur quoi il s'est appuyé ? Il ne pouvait pas s'appuyer sur le physique. Bon, c'est un bébé, on ne peut pas dire qui est la maman de qui. Bon, voilà, donc ça, c'est quand même assez aléatoire. Donc, il ne pouvait pas juger sur l'apparence. Il ne pouvait pas juger non plus sur les paroles. Qu'est-ce qu'il a fait, le roi Salomon ? Le roi Salomon, il l'a jugé sur l'attitude. Sur l'attitude de la personne. Quel était son comportement, son attitude ? Il s'est dit, la vraie maman, elle ne va pas vouloir la mort du bébé. Et pour déterminer, en fait, que ce soit pour un vrai coach ou quoi, tu dois déterminer l'attitude de la personne. Une personne qui est authentique, en fait, elle va vouloir la paix. Elle ne sera pas dans la concurrence. Tu sais, l'autre femme, elle était dans la concurrence. Elle était dans l'orgueil où on coupe en deux, comme ça, on est content. Elle était dans la guerre, en fait. Elle était dans la concurrence. Le coaching, ce n'est pas une activité commerciale où on doit faire de la concurrence. Il n'y a pas de concurrence. À partir du moment où tu vois un coach qui est en train de dénigrer un autre, à partir du moment où tu vois un coach qui est en train de faire du commerce, qui est en train de faire de la concurrence avec d'autres coachs, etc., ce n'est pas le bon état d'esprit. Un vrai coach, il recherche la paix, comme effectivement cette maman qui a dit, ce n'est pas grave. Un vrai coach, il n'est pas dans l'orgueil. Ce n'est pas une activité que l'on fait pour faire du business. Certes, on vit de cette activité. Le but, c'est de vivre de cette activité, mais de ne pas en faire un business et de tirer à gauche, à droite sur les coachs. Donc, à chaque fois que tu vois une guerre, des gens qui veulent être en guerre, qui disent des choses négatives contre un autre, ce n'est pas le bon état d'esprit, en fait. Et toi, tu dois pouvoir être comme Salomon. Parce que Salomon, en fait, c'est toi. Parce que c'est toi qui décide. Le bébé, c'est qui ? Le bébé, c'est le coaching. Et les deux femmes, ce sont deux coachs. Donc, tu as le bébé, c'est le coaching. Tu as les deux coachs avec deux attitudes différentes. Et tu as le roi. Le roi, c'est le client. Le roi, c'est le coaché. Et c'est lui qui décide à la fin. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette histoire. Parce qu'elle permet, en fait, de pouvoir remettre les choses à leur place, en fait. De voir vraiment les motivations de chacun. Et ce qui va te permettre de vraiment identifier le bon coach sur les motivations de chacun. Et pourquoi j'aime ce roi Salomon ? Sans m'étaler. Mais pourquoi j'aime ce roi Salomon ? Parce qu'un jour, Dieu lui demande, « Roi Salomon, que veux-tu ? Demande-moi ce que tu veux et je te le donne. » « Ce que tu veux et je te le donne. » Le roi Salomon, il a dit à Dieu, « Je veux la sagesse et l'intelligence pour guider ton peuple. » C'est ça qu'il a demandé. Et Dieu lui a dit, « Puisque tu ne m'as pas demandé de richesse, non seulement je te donnerai sagesse et intelligence, mais en plus, je te rendrai riche comme jamais une personne n'a été riche sur terre. Il n'y aura jamais de personne aussi riche que toi dans le futur. Il n'y en a jamais eu aussi riche que toi dans le passé. Je te rendrai riche. » Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aussi de cet enseignement, en fait ? Qu'est-ce qu'on peut dire de la philosophie de ce roi Salomon ? La philosophie de ce roi Salomon, il a bien compris que la sagesse et l'intelligence étaient bien plus supérieures à de l'argent. La sagesse et l'intelligence sont bien plus supérieures à la gloire. La sagesse et l'intelligence sont bien plus supérieures à toutes les richesses qu'on peut avoir. Et c'est pour ça que ça a été le roi le plus riche et aussi le plus sage. C'est parce qu'il ne recherchait pas spécialement de tirer le drap vers lui, en fait. Non, il ne recherchait pas non plus la gloire. Il recherchait juste sagesse et intelligence pour guider le peuple. Et en tant que coach, nous ne sommes pas là pour nous tirailler les uns sur les autres. En tant que coach, nous sommes là pour accompagner des personnes vers leur objectif. C'est ça l'objectif. En fait, il ne faut pas perdre de vue l'objectif. Il ne faut pas perdre de vue l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir aider tout un chacun à devenir la meilleure version de soi-même. L'objectif, c'est d'accompagner. On est des accompagnateurs. Donc, dans le coaching, il y a une déontologie et c'est important de s'y tenir et de pouvoir la respecter. Donc, toi qui veux te faire accompagner, regarde le comportement du coach que tu as en face de toi. Écoute son discours et regarde si tu te sens à l'aise avec ce discours-là. Et regarde si tu te sens en paix avec ce discours-là. Parce que la solution, elle est en toi. Tu ressens les choses. Tu ressens les choses parce que de toute façon, comme ces deux femmes, tous vont dire « Je suis la vraie maman ». Tous vont dire « Je suis un vrai coach ». Mais ce sera toi à déterminer effectivement par le comportement, par l'attitude, mais par le discours du coach si effectivement les motivations sont bonnes et les motivations s'enseignent. Voilà ce que j'avais à dire ce matin. J'espère en tout cas que ça a répondu à ta question et à beaucoup de questions que tu peux se poser. Et aujourd'hui, cet enseignement que je t'ai donné, tu peux l'utiliser partout. En fait, dans tous les domaines de ta vie, en fait, dans tous les domaines de ta vie, ce qui va faire la différence entre des personnes, ce sera toujours l'attitude. Et comme j'aime dire, ton attitude détermine ton altitude. C'est ça qui va t'aider à pouvoir discerner les choses. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé. Et puis on se dit à très prochainement pour une autre vidéo. A plus, ciao !